et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque c'est une c'est une grosse annonce mine de rien même si c'est pas je vois déjà avec le titre etc commencé à soit à poser beaucoup de questions donc évidemment le but de cette vidéo sera sera d'y répondre de répondre à un maximum en tout cas des questions que vous pouvez vous poser donc comme il est marqué dans le titre évidemment je je quitte la millenium tv hots pour alors attention je n'arrête pas je n'arrête pas totalement le streaming quoi que ce soit attention attention à ne pas croire cela j'arrête tout simplement le stream dans le format web tv sur ce chez millenium je vais expliquer bien sûr toutes les raisons mais je continuerai à streamer bien entendu mais sur ma chaîne perso sachant que cette annonce arrive avec une nouvelle annonce je j'ai été choisi par blizzard en tant que pour caster en fait en tant que caster officiel blizzard pour le regional stream donc pour le stream français les les hgc eu donc ça c'est quand même une grosse nouvelle je suis je suis vraiment vraiment très très content d'avoir été bien sûr choisi par blizzard et de pouvoir continuer à faire ce que ce qui me plaît à savoir le cast le cast tout simplement de compétition e-sport heroes of the storm donc évidemment bah ça c'est c'est une belle nouvelle c'est une bonne nouvelle et évidemment cette nouvelle accompagne accompagne bien entendu le départ de la mini mtv hots donc c'est alors pour ceux qui se posent la question ça voudrait ça veut dire que pour le moment j'aurai le droit à une petite rémunération de la part de blizzard pas encore assez pour en vivre mais justement mon départ de mille mtv hots me lance le lancement en indépendant je vais être sur ma perso plus cast sur sur le sur le stream officiel blizzard donc j'espère qu'avec avec ce cette nouvelle aventure et bien je pourrai vivre de ma passion en tout cas c'est c'est l'objectif évidemment c'est l'objectif alors vous allez me dire évidemment pourquoi pourquoi malga la mini mtv hots ferme ses portes pourquoi la tv la tv sur laquelle ça faisait à peu près quasiment deux ans sur laquelle on était pourquoi maintenant elle s'arrête alors les raisons sont multiples il y en a vraiment beaucoup ce n'est pas il n'y a pas une raison il ya bien sûr des éléments déclencheurs mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on a fondé hts fr avec sa et que on est on a transformé hts fr en millenium tv hts en allant chez millenium notre objectif a toujours été de faire grandir héros en france et de faire grandir la chaîne sur laquelle on était bien entendu d'essayer de développer tout ça le le développement a été je pense réussi de la chaîne mais le problème en fait c'est que le format web tv n'est pas un format qui est qui est viable en fait qui est économiquement viable forcément c'est un collectif de streamer etc s'il n'y a pas des chiffres de dingue en termes de viewership etc c'est impossible de pouvoir vivre de ça donc c'est vrai que c'est c'était parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent qui se disent oui comme tu es millenium tu avais forcément un salaire et c'est c'était c'était rien enfin c'était rien par rapport à ce que je sais que certains imaginent un autre un autre truc aussi bien entendu ce n'est pas millenium parce que je sais qu'il ya souvent certains qui sont pas très fans de web et dia et du coup s'ils imaginent que comme c'était pas ça ne dégageait pas de profit etc web et dia a fermé la tv ça n'est pas le cas non plus nous étions assez autonome là dessus un certain pense que vraiment millenium contrôle tout etc au contraire en fait on était limite j'ai pas trop indépendant mais on était vraiment en on était dans notre dans notre bulle et c'est aussi une des raisons c'est à dire que millenium nous laissait faire notre vie en fait il nous demandait aucun enfin il nous demandait quelques comptes parfois mais globalement il nous laissait faire complètement ce qu'on voulait et ça leur permettait aussi de pas trop investir pour la tv et ça c'était un petit problème bien sûr ça fait partie des différentes raisons le fait que millenium n'investisse pas pour la ce truc enfin pour le pour la tv pas de pas de contrat même des contrats temps partiel ou quoi que ce soit sachant qu'on fait comme des gros gros horaires mais même un petit truc ou juste des opsp qui puissent nous nous aiguiller sur des opsp ou quoi que ce soit donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce sentiment après je je attention ça a été une très très belle aventure bien entendu sur le milieu de hts et c'est c'est un beau voyage mais c'est faut vraiment vous dire que une aventure se termine une nouvelle commence bien entendu et que c'était quelque chose de beau il ya eu des hauts et des bas évidemment il ya eu des hauts et des bas on va pas se mentir des fois il ya eu des des moments qui étaient difficiles mais globalement j'en tire beaucoup plus de positifs que de négatifs et ça a été quelque chose de très intéressant donc les autres raisons bien entendu comme j'ai dit bon bah déjà le casse à gc évidemment le fait que la tv perde les droits à gc u enfin perdre les droits en gros qu'il ya un nouveau stream officiel blizzard vraiment brandé blizzard etc avec des casters choisis par blizzard français rémunéré par blizzard c'est quelque chose qui était bien sûr à rémunérer pour le moment c'est très peu l'idée c'est que peut-être plus tard ça va grossir mais le but c'était justement d'avoir vraiment un cast officiel et sur lequel blizzard dirigerait les opérations manière donc c'est quelque chose de de très intéressant bien entendu en tant que en tant que caster si on veut vivre de ce milieu bien entendu et ce qui pose des problèmes c'est que pour le moment ce ne sont que les hgc eu donc les hgc eu commence sur la chaîne officielle mais il n'y aura rien d'autre évidemment je mettrai alors à l'heure actuelle ce n'est pas en que les détails sont encore cachés sont souvent nda donc je n'ai pas le droit de divulguer ces informations là mais j'éditerai bien entendu dans la description quand on aura vraiment le chaîne le channel officiel blizzard je le mettrai dans la description évidemment donc le stream justement officiel va être va être uniquement pour les hgc eu ce qui fait que hgc na hgc corée hgc chine basse eux sont libres de droit en fait à l'heure actuelle libres de droit entre guillemets du coup pour pour millenium le perdre les hgc eu c'est tout simplement perdre 25% de l'audience mensuelle et 25% des revenus mensuels on va pas se mentir que sans les hgc eu pour faire grandir la minimum tv hts c'est quand même très très compliqué 25% on se dit ouais bon c'est qu'un quart ça va etc le problème c'est que c'était limite le plus gros le plus gros stream le plus gros cast etc qui justement faisait découvrir la chaîne pour la la plupart du monde donc c'était vraiment le le phare on va dire le phare pour faire connaître la tv donc sans ça c'est vrai que la tv était amené à dépérir petit à petit sachant que si le cast officiel fonctionne eh bien petit à petit en plus les droits de hgc corée etc irait directement à ce chan officiel évidemment donc c'était quand même quelque chose de enfin il faut se poser il faut il faut évidemment réfléchir à ça et à côté de ça il ya également aussi des problèmes encore une fois c'est des départs qui se font parce que je sais aussi que des fois vous vous faites des films etc c'est des départs qui se font dans une entente vraiment cordiale c'est pas du tout c'est absolument pas des départs il ya eu des prises de tête ou quoi que ce soit c'est vraiment juste voilà certains dans l'équipe de la web tv avait un boulot etc il stream et en loisir on va dire sur le côté d'autres étaient plutôt des joueurs qui aimait stream et on va dire pendant leur passe temps également mais qui voulaient se concentrer sur sur leur carrière de joueurs et par exemple moi enfin lévis et moi par exemple nous étions plus poussé à essayer de vivre dans l'e sport et de devenir caster professionnel en fait et ce qui fait que bien sûr les ambitions personnelles et les différences de but on va dire poser problème comment est ce que on veut faire une petite tv qui aurait du coup perdu en qualité perdu en contenu également parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que la plupart aussi des streamers avait une baisse de motivation que ce soit voilà juste ça peut être dépasse des passages à vide ou des fois on en a marre de stream c'est quand même c'est vrai que des fois on se dit c'est simple stream etc mais ça peut être compliqué donc certains ont totalement arrêté d'autres s'en tôt s'étaient dit bah je vais me concentrer sur ma carrière pro etc et c'est vrai que dernièrement l'a mis un petit à chaud derrière c'est en termes de calendrier en termes de planning c'était très très compliqué à tenir on va pas se mentir et du coup si c'est pour stream des dizaines et des dizaines d'heures on va pas se mentir personnellement bas c'était presque pas pourquoi je vais avoir des contraintes de la web tv alors que je peux le faire du coup sur ma chaîne perso donc c'est vrai que ça crée des plein de petits problèmes et si en plus l'idée c'est qu'on était un groupe si plus de la moitié des personnes sont démotivés ou plus forcément envie de stream quel est l'intérêt de rester en groupe en fait c'est c'est plein de raisons bien entendu l'élément déclencheur a été les droits de cast évidemment mais c'est tout c'est tout c'est toutes ces choses qui mise en mise ensemble bout à bout on va dire font que bah on allait on allait dans une impasse en fait tout simplement personnellement j'en ai toujours voulu avec sa ligne de proposer on va dire après bien sûr vous pouvez être d'accord ou pas d'accord mais on a toujours voulu essayer de proposer un contenu original et un contenu au minimum un minimum qualitatif si c'était pour stream quatre heures par jour sur une tv qui était en train à moitié de mourir ça servait à rien concrètement ça servait à rien donc on s'est dit autant chacun partir de son côté en bon terme évidemment mais chacun partir de son côté et et tout simplement et bien continuer son aventure et essayer de de pouvoir stream c'est bête mais des fois on a on a juste envie de stream à un moment voilà il est il est 11 heures boum on a envie de stream et bien je peux si on est en web tv c'est vrai que bah non la tv qui stream tu peux pas forcément les sortes à perso pour stream du héros donc il ya des contraintes bien entendu de stream en collectif et ça permet aussi à tout le monde d'être un peu plus libre à ce niveau là moi je vous avoue que bah c'est une nouvelle aventure un petit peu particulière parce que depuis que j'ai commencé le stream donc c'est à dire il ya plus de trois ans il ya il ya à peu près trois ans ça va faire ouais ça va faire bientôt trois ans je crois honnêtement c'est la première fois que je vais commencer vraiment tout seul puisque j'avais commencé avec pyro au tout début comme vous pouvez le voir sur le facebook au tout début avec pyro on avait commencé chez führer et ensuite moi j'étais parti justement avec ça et on avait fondé notre propre mini structure en gros htsfr et au final c'est la première fois que je vais me lancer vraiment tout seul donc ça fait un peu bizarre même si même si c'est certes c'est un peu il ya un peu d'émotion mais c'est c'est pas c'est un défi qui est vraiment intéressant et j'ai hâte de j'ai hâte de pouvoir le faire même si je sais absolument pas dans quoi je m'embarque on va pas se mentir ça va ça se trouve ça va être un gros succès ça se trouve ça va être un flop je ne sais absolument pas mais mais ce qui est sûr c'est que c'est une aventure qui va être intéressante pour le bien pour le mal on verra et vraiment j'en profite encore une fois pour vous remercier évidemment de tout votre soutien j'ai déjà eu beaucoup de messages de soutien mais merci à vous bien entendu c'est grâce à vous que je peux évoluer dans le milieu de l'e sport et dans le milieu du du streaming donc merci beaucoup à vous ça ne change absolument rien pour le contenu que je mettais en place pour ceux qui se qui ont peur et c'est que va-t-il à devenir du tableau noir des histoires d'un héros etc ça continuera bien entendu les castes le cast à gc sera sur un channel officiel pour les ag ceu personnellement je peux vous dire que je ferai je ferai le cast à gc corée sur ma perso à côté de ça en dehors de en dehors de ça je ferai probablement également l'open division même si c'est pas encore tout à fait certain et nous avons bien entendu les tables noires les histoires d'un héros je les ferai comme avant sauf que ce sera sur ma chaîne perso je mettrai bien entendu les plannings chaque semaine de manière hebdomadaire j'essaierai de mettre en mettre en place cela pour que chaque semaine sur les réseaux sociaux donc twitter facebook vous puissiez avoir le planning de la semaine et à côté de ça bien entendu sur ma chaîne perso pour ceux qui me suivait déjà un petit peu vous le saviez je ne faisais pas que du heroes sur ma chaîne perso limite je faisais quasiment pas de heroes puisque justement le héros je faisais sur la tv hts donc maintenant sur ma perso je ferai quand même dans je vais pas donner deux chiffres mais ce sera bien entendu majoritairement du heroes of the storm mais par exemple moi j'adore vous le savez warhammer total war j'adore d'autres jeux et je me priverai pas pour y jouer bien entendu donc je ferai majoritairement du heroes of the storm mais je ferai aussi du multi gaming on va dire sur ma perso j'ai envie de jouer à ce jeu bah j'y joue tout simplement et on j'ai envie de partager ça avec vous bah du coup je le fais donc ça va être l'idée bien entendu donc voilà c'est ça encore une fois ça ne change en termes de contenu pour vous ça ne changera pas grand chose c'est juste que ça sera pas sur mille et tv hts mais sur au final mal gagné un tweet je prends tv mal gagné donc ma personne ma personne ma chaîne personnelle mais sinon ça ne change pas grand chose en termes de contenu donc n'ayez pas peur je n'arrête pas de stream ou quoi que ce soit c'est juste que ce ne sera plus sur la millenium tv hts donc ce n'est pas un adieu ce n'est qu'un au revoir et j'espère que vous serez nombreux à continuer à me soutenir et dans cette nouvelle aventure et voilà je je suis là je me lance on va dire je me lance en un dans l'indépendance dans solo j'espère que et bien ça fonctionnera j'espère que ça vous plaira toujours le contenu que je vous propose évidemment donc voilà moi je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo merci à tous évidemment de votre soutien je le dirai jamais assez mais c'est grâce à vous que que je peux je peux me développer donc merci beaucoup à vous évidemment si vous avez des questions si vous avez ce qui vous passe par la tête n'hésitez pas bien entendu les commentaires sont là pour ça n'hésitez pas à liker bien entendu la vidéo vous abonner ce n'est pas déjà le cas pareil me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter parce que vous voyez dans ce genre de choses basse et les réseaux sociaux qui servent énormément pour savoir ce qui se passe etc donc bah n'hésitez pas en plus ça me soutient évidemment pour twitter facebook vous savez dans le monde du streaming nous ne sommes que des chiffres donc c'est vrai que ça nous soutient donc merci beaucoup à vous évidemment moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de soirée comme vous quelle que soit l'heure que vous regardez auquel vous regardez cette vidéo je fais plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le nexus évidemment à vos côtés je l'espère plein de bisous et à bientôt